2 Algériens séquestres et violents 2 filles de 14 et 15 ans à Vienne 2 Algériens, âgés de 17 et 31 ans, ont été interpellés par des éléments de la police autrichienne, car accusés d'avoir agressé 2 jeunes filles de 14 et 15 ans dans un appartement situé dans le quartier de Vienne Birgiteno, dans la capitale de l'Autriche. Les deux prévenus sont poursuivis pour kidnapping, séquestration et viol sur mineurs. Selon la GASETA, l'incident s'est déroulé dans un appartement où les deux victimes auraient été séquestrées pendant plusieurs heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes filles ont subi diverses formes de violences. Bien que les suspens n'y de toute implication, les témoignages des adolescentes indiquent qu'elles auraient été forcées à se droguer avant d'être violées à plusieurs reprises au cours de leur détention. Les adolescentes ont finalement réussi à s'échapper de l'appartement après que les deux Algériens se soient endormis. Profitant de ce moment d'inattention, elles ont quitté le lieu et ont immédiatement contacté les autorités via un appel d'urgence. Suite à l'appel, la police viennoise, épaulée par l'unité spéciale OEGA, a pris d'assaut l'appartement dans lequel les deux suspects dormaient encore. Les agents ont procédé à leur arrestation sur place. Les accusés algériens n'y les faits lors de leurs premiers entretiens avec la police. Les deux jeunes filles ont affirmé avoir été contraintes par les deux Algériens de consommer des substances illicites pendant leur détention. De plus, des agressions sexuelles, auraient eu lieu durant cette période. Un autre détail inquiétant de cette affaire concerne la déclaration de l'une des adolescentes, qui a rapporté que l'homme de 31 ans aurait pointé une arme sur sa tête tout en la menaçant. Cependant, après vérification, il s'est avéré que l'arme en question n'était qu'un pistolet factice. Interrogés par la police, les deux suspects ont niait toutes les accusations portées contre eux. Ils ont rejeté toute implication dans les faits décrits par les victimes. Néanmoins, les éléments recueillis sur place et les témoignages des adolescentes constituent des preuves importantes dans cette affaire, qui restent sous investigation. Les autorités ont précisé que les deux jeunes filles sont actuellement dans un état psychologique très fragile en raison des événements traumatisants qu'elles ont vécu. Les premières tentatives d'entretien avec elles ont été complexes, en raison de leur détresse émotionnelle et de l'impact profond que cette agression a eu.